Le Maroc, qui refuse d'admettre ses défaites au plan continental et international, cherche à se dérober aujourd'hui des négociations de paix en alertant cette fois-ci le Conseil de sécurité de l'ONU d'incursions supposées du front polisario dans la zone tampon du Sahara occidental, alors que la Minurso, qui contrôle parfaitement la situation depuis 1991, n'a rien rapporté de ce que prétend Rabat. Ce sont des prétentions infondées. Derrière cette escalade, le Maroc cherche à se dérober pour les négociations, éviter les négociations auxquelles appelle le secrétaire général des Nations Unies sur les excuses de M. Colleur. Donc il veut se dérober et bien entendu, ça cache mal les défaites cuisantes qu'a connues le Maroc ces derniers mois. Nous avons des accords militaires, avec l'accord militaire numéro un en particulier qui définit la zone démilitarisée et les devoirs et obligations et droits des partis. Si réellement quelqu'un a mis en cause le statu quo, c'est bien le Maroc à Gagala. Attaché au cessez-le-feu, le front polisario qui continue de soutenir l'accord militaire numéro un et les efforts des Nations Unies sous les auspices de Horst Colleur pour aboutir à une solution pacifique n'acceptera en aucun cas les manœuvres marocaines d'aller vers les territoires libérés. Nous n'accepterons pas que le Maroc, par exemple, essaye d'occuper, aller au-delà du mur d'occupation marocain et s'aventirer dans les territoires libérés. Bien entendu, cela appellera de notre part une réaction légitime pour défendre nos droits. Cependant, nous continuons de croire que la voie pacifique et politique est possible et nous continuons de donner une chance à cette voie. Vaste étendue désertique de 266 000 km², le Sahara occidental demeure le seul territoire du continent africain colonisé par le Maroc. Le front polisario, fer de lance de la lutte du peuple sahraoui, reste attaché à une solution qui lui garantira un jour son droit à l'autodétermination. Sous-titrage ST' 501